waouh quel est votre état spirituel quel est votre état d'âme quelle est votre santé spirituelle toutes ces choses nous intéressent ici mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur les bornes en dessous à cette vidéo de tous abonner si vous n'êtes plus nouveau et que vous n'êtes pas abonné rejoignez la famille en sourde en vous abonnant en dessous à cette vidéo et si vous avez été impressionné mais vous avez appris des choses dans cette vidéo cliquez sur j'aime c'est extraordinaire c'est quoi votre santé spirituelle qu'est ce que c'est la santé spirituelle de quelqu'un qu'est ce que c'est déjà appris à l'expression santé ça veut simplement dire qu'on va évaluer comment vous allez et nous nous intéressons aujourd'hui à qu'est ce qui peut mettre en danger votre santé spirituelle qu'est ce qui peut mettre en danger votre santé spirituelle et vous dit les éléments qui sont reconnus qui sont capables même de mettre cette histoire en danger mais c'est même surpris j'en fais du mois qu'est ce que tu fais la plupart du temps tu fais ton bilan de santé tout ce monde soit du fait au bilan de santé et quand tu vois ce qui tu vas voir tu vas voir le docteur et le teteur fait le boulain de santé dit voici à tes niveaux tu vas bien à tes niveaux il ya un problème il faut corriger il faut arrêter de faire certaines choses il faut faire un peu de sport voilà toutes ces histoires mais quand on parle de santé spirituelle il s'agit de cette troisième chose qui compose l'homme l'être humain parce que l'homme est composé du corps de l'âme de l'esprit et ta santé spirituelle c'est ce qui a relation entre l'esprit ton âme ça veut dire que il y aura des choses qui font sans doute causer des ennuis à ta santé spirituelle que tu dois savoir et ces choses là tu les vois avec les yeux et tu les entends avec les oeufs fais attention à tous ces choses nous allons commencer par les choses les plus simples quand un homme s'habille de façon c'est qu'une femme s'habille de façon sexy et qu'un homme la voit que ce parti du passé chez lui ou encore qu'est ce qu'une femme sexy à temps que que l'homme fasse quand il la voit bien la sorte forcément elle s'attend à ce que ces derniers la puisse être séduit être attiré par qui à elle mais ce qu'elle ne s'est passé que elle ne se sort c'est la sorcellerie même c'est ça et c'est une flèche qui a été lancé cette flèche qui a été lancé n'a été balancé sur qui tu as dit que sur l'homme ça frappait ses yeux si ça frappait celle ci c'est que ça touchait directement à son esprit voilà et son coeur a commencé à aimer la chose quand on commence à aimer la chose c'est ton âme qui parle c'est à ce moment là où est des pieds réfléchis tu vois même dit à ton esprit où c'est éprimé quand toi que avant mal et joli quand même il faut qu'on a à ce moment là tu es de recevoir une flèche et ce que tu veux de voir comme une fille sexy qu'est-ce que j'ai cessé qu'est-ce que qu'ils nuisent à la santé de l'esprit ça veut dire que tu vas tout mettre en oeuvre pour que toi tu puisses fois matin du soir des femmes sexy juste pour que ta santé spirituelle soit pas bon état ça soit au niveau le plus bas sinon au niveau 0 à fait que lui puissait tuer est ce que vous comprenez là c'est juste au simple regard juste parce que tu as vu un truc pareil il ya aussi les films pornographiques les gens qui vont regarder les films pornographiques des gens ils sont les disques oh je vais apprendre des choses je vais apprendre comment faire les positions pour lui montrer ça à ma femme on peut parler montrer ça à mon mari est ce que tu sais qui fait les films pornographiques c'était fait à la gloire de dieu ou bien ça a été fait à la gloire du satan choisi si ça n'a pas été fait à la gloire de dieu que toi tu regardes à chaque fois que tu as senti que tu commences à être excité là il faut savoir que ce n'est fait qu'un tel la satanisme et ta santé spirituelle va s'affaiblir parce que c'est qui détruit la force et la puissance de l'esprit en nous mon côté de la santé spirituelle ce sont les choses impures ce sont des valeurs les valeurs morales que les satanistes ont été détruits chaque jour on voit les gens qui violent les enfants ceux qui le font là ils sont des démolis la santé spirituelle ils sont tous des carrément un anti la santé spirituelle là on va dire que la santé spirituelle est au niveau le tout pas ça ne va même pas comment quelqu'un peut-il arriver à cette extrémité là ou bien une fille qui sort avec une autre fille parce que elle est lesbienne ça c'est dangereux et ce sont les choses mauvaises que les gens ont la même la plupart du temps de regarder les films pornographiques ça nous dit que le film pornographique X X X que tu regardes là c'est de 606 quand tu vas anéantir ta santé spirituelle grâce à la faible spirituelle c'est quand tu as l'habitude de regarder les films pornographiques ce qui se passe c'est que ça agit sur ta conscience et ton esprit et même en esprit puisque ta santé spirituelle était atteint que tu es plus fort qu'est-ce va-t-il se passer ? ce qui va se passer est que les démons vont venir vers toi et te tester pour voir si tu es vraiment atteint et les sorciers qui t'observe là voici venu vers toi mais si tu ne sais pas que tu es observé tu as regardé par les gens du monde de ténèbres ou encore les démons tu te trompes les démons les démons nous observent tous ici nous tous ici ils nous cherchent le diable le dieu appelle le diable l'accusateur parce que il va s'élever comme ça pour accuser les gens pour rien il va chercher à savoir qu'est ce que vous avez fait qui a quelque chose est dangereux pour votre âme et que sur cette piche de péché en général le péché affaiblit la santé spirituelle des gens ça c'est au niveau de la vision encore tu regardes un clip où tu vois une femme sexy ou bien tu vois carrément que de l'équipe là des symboles occultes tu vois des symboles occultes tu as besoin que quand tu regardes du clip là c'est un rituel qui a lieu là le tatat tu regardes ça dès que tu regardes et tu commences à apprécier le décor juste ça c'est juste ça c'est juste ça tu commences à apprécier le décor la décoration toutes ces choses même que tu vois même dans le clip avec les filles qui sont même en silice en soutien gauche toi directement faut te dire que tu as une flèche et cette flèche était visible à l'entrée pour toi la question de savoir mais comment ce fait-il que un homme juste qu'il voit une femme sexy il a une érection pour soi la question tu as dit mais c'est pas bluetooth ou bien c'est pas wifi c'est un truc d'esprit et c'est la chose dont nous sommes entêtés de vous parler ici là c'est ça la chose de l'esprit c'est comme ça ça se passe ce qui se passe des flèches qui sont lancées c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as regardé un film où tu vois une femme qui est sexy ou qui a bien un pantalon ça te séduit une flèche t'es lancé à chaque fois quand tu lances une flèche une flèche d'une flèche de deux flèches toi mais tu vois des problèmes dans cet état n'est pas fatigué et quand on est fatigué du travail de travailler voici une autre chose encore qui affaiblit la santé spirituelle des hommes et des femmes ce sont les films d'horreur que toi tu regardes les films d'horreur que se passe qu'est-il un moment donné la démoire à garder les choses aux rues les choses qui font peur un moment donné toi même là même quand même dans la cuisine le téléphone qui pique à pitté c'est tu peux pas les urinés qu'est ce qui se passe en toi ce moment répondement qu'elle s'est passé à cette personne est-ce que c'est son corps qui a été atteint ou bien c'est son esprit c'est la santé spirituelle qui a été touchée c'est-à-dire qu'en esprit là déjà la peur a commencé à s'installer en toi et quand la peur s'installe là je vais te dire viens vous dire ça ouvre des portes aux démons parce que les démons vous favorisez cela vous pensez que les films d'horreur on tue les gens on voit le sang beaucoup de sang jaillit on voit vous pensez que le dia fait ça pour rien le dia ne fait pas ne veut pas être comme ça pour rien premier élément c'est que vous devez savoir que peut-être vous ignorez c'est que quand vous regardez un film d'horreur et que vous voyez le sang couler à chaque fois vous déjà ça vous prépare vous ça vous voir des choses de bêtises entre même dans le bêtise lui ça vous prépare même un peu de la toute la sorte c'est la vie c'est exactement ça tu as l'habitude de voir du sang du sang et du sang et du va te dire ok puisque tu as l'habitude de voir le sang et du sang passé est pas là on va te contre nous servir donc qu'est ce qu'ils vont qu'est ce que va s'est passé dans ton sommeil un rêve tu vas commencer à voir de ces choses puis ça ou toi même tu es devenu un gars qui tue des chats c'est là la société inconsciente a commencé c'est là les choses seulement vont se matérialiser dans ta vie un jour donc les enfants seront les plus touchés par cette histoire encore les personnes qui sont faibles d'esprit c'est qu'une personne qui est faible d'esprit une personne qui est un état d'un état de santé spirituelle pour moi très bas si cette personne n'est pas forte tout simplement parce que elle n'a pas la force et la puissance qu'il le faut pour être forte ou encore pour être fort ou ouais c'est exactement ça dans la fin d'horreur c'est dangereux même la musique que tu écoutes ça fait anéantir affaiblir ta santé spirituelle tu as dit mais comment mais toi me pose à la question de soi mais pourquoi on chante sur le sexe matin midi soir si déjà voit les femmes sexistes à nous mettre des problèmes c'est que je te sais c'est nous que j'ai un problème aussi un gars il chante il chante excusez moi pour le terme sa chanson voici le refrain sa chanson je suis dans la chatte de cette fille 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 ça c'est quoi ça c'est quoi son corps ça c'est quoi son corps tu veux nous maudire ou bien tu veux nous bénir faut lui poser des vraies questions c'est qu'elle a voulu poser des vraies questions tu veux nous maudire ou bien nous bénir et ça passe t'as le chat juste est là tu entends ça tu écoutes ça et puis tu as dit moi j'ai toute la personne je m'en fous hein c'est la mélodie le son juste en bas qui m'intéresse m'a fait une fraise sans sa chanson là tu veux pas écouter ça la médecin sans ses paroles comme tu as tu as tu as tu as tu es sur son qu'est-ce comme si on ne sait pas ce qui se passe il y a des choses graves qui sont de se passer toi tu as tout m'a t'écouté et tout pareil ça va faiblir ton esprit tu penses que c'est comment ça doit se passer ou bien tout comment vous explique comment est-ce que vous que ça se passe ça doit se passer de façon simple mais ça va anéantir ton esprit il y a une question jusqu'à dit je suis dans les bains noirs très noirs t'aïnima t'a éliminati je suis dans les bains noirs très noir t'aïnima t'a éliminati ça veut dire quoi oui c'est parce que ça veut dire mais quand quelqu'un dit les délais pas une noix très noire mon frère tonne au four analysé de vous me dit c'est quoi un bail j'ai un contrat une affaire un truc dans le cas on est et quand ce contrat est très noir c'est quoi c'est un pacte ceci ce sont des alliances avec des entités démoniaques mon cas des pâtes avec le diable et qu'on dit t'aïnima tic c'est un groupe de cultistes donc j'ai un lien entre le diable et tout ce qu'il peut être prononcé comme paroles dans cette musique maintenant tu écoutes la musique tu te pourras la question ça mais pourquoi cette personne a dit ça ainsi et quand tu répètes ça tu reçois quoi qu'est ce que tu reçois premièrement c'est un train de te dire que toi tu n'es plus la même personne tout simplement parce que tu es déjà dans le monde des ténèbres juste avec cette parole là même à toi même à tu te condamne c'est comme si tu t'attends de te maudire parce qu'on va avec certains on ne reçoit pas la bénédiction on reçoit la malédiction et toi tu dis que tu es de la baille noire en fait tu chantes parce que tu répètes la même chanson quand tu répètes la parole de la chanson là qu'est ce qu'on va dire on va dire oh tu as accepté si Charles l'histoire tu as dit c'est comme si c'était toi mais qui parlait pour dire que tu es comme ceci tu es comme cela c'est comme si tu prophétisais sur ta vie et c'est ton esprit qui prend un choc ça va ferber ton état d'esprit tu vas même étonner il y a une chose aussi qu'on doit vous dire les jeux vidéo si vous jouez à un jeu vidéo on poursuit les gens et toi dans ton jeu vidéo là on te poursuit les jeux d'autre par exemple on l'appelle tampon rane dans ton jeu là il y a des mousses qui poursuivent les gens le mousses ça te poursuit jusqu'à un moment donné toi tu commences à vapeur faut pas voir tu commences à dire faut pas me m'attraper oh yeah faut pas me m'attraper tu joues jusqu'à tu sens que tu es tenté de courir si tu continues à t'amuser avec de tels jeux de films d'horreur des jeux où on voit des gens qui poussent les gens on tue les gens le sens du sens passé par là toi tu risques d'affaiblir ton état d'esprit la santé ce que tu as pu vraiment être touché parce que tu as des démons entre les plus suffisent des créatures que tu vois cela démontre tu es prouvé en même temps des cadres que le dévoi de plus sur les relations et tu m'as même tu joues à des jeux de zombies on va l'aider par exemple vient il ya fort n'a d'un jeu des zombies le mot de zombies là c'est un mot qui est strictement réservé aux gens de la catégorie zombie ça dit déjà mais des morts vivants donc toi tu vas aller dans le monde des morts vivants qu'est-ce que quelqu'un va tu vas là ça a préparé ton esprit à recevoir la sorcellerie ça dit d'être difficile à jouer ce jeu là ça met en face et pourtant les deux faits les choses de certains ou encore des fêtes de rentrer dans les bains noirs très noir voilà avec à ce niveau là ton état d'esprit affaibli et le diable maintenant tout contrôler ça a fait plus ton esprit et ça va te dire ça va servir ton esprit et il ya des gens qui se masturrent ma thème de l'histoire la masturbation celui qui se masturrent vous dit en même temps si toi tu es un gars tu passes ton tas de masturber tu ne te contrôles pas c'est que ton esprit là ta santé spirituelle au niveau le plus bas au niveau 0 et qu'est ce qu'on peut dire on peut dire qu'en ce moment là tu es sous le contrôle du diable direct du tel de contrôle et tout c'est des mots si tu contrôles et il t'assiste même dans ta pratique oui parce que toute personne on a reçu si j'en souviens que moi je dis que toute personne qui se masturbe à des rapports sexuels avec plus de 600 démons quand tu finis de masturber à 300 de morts pâte à votre table de sphème et 300 de morts restent avec toi pour t'encourager à te masturber pour la prochaine fois m'étonne enfin les témoins ici qu'on reçoit ici mais souvent même ça m'étonne si tu es étonné que si j'aime si tu es dépassé abonne toi parce que ce qui arrive c'est énorme comment pensez-vous on parle de la santé spirituelle récemment j'ai vu et est qu'est ce qui nous a même amené m'a fait cette vidéo je vous ai dit c'est un clip que le clip là bien qu'un de nos collègues il est quand le clip là il voit que c'est la main qui fait le clip là la fois c'est le délai pas une loi très loin il est totalement habillé comme un vrai sataniste autour de lui on voit des filles des filles de ses dessins sur elle et vous avez l'impression que elles sont du genre en transe vous fait un peu les indécions sur l'adulté ce genre il regarde ce clip et dit et puis dit mais ça c'est quoi ça ça c'est une victoire est loin de loin de là du couche à droite au tout deux on voit des crânes des crânes des têtes du chef et des serpents tous qui sont sur le coup des filles on regarde la scène on dit mais qu'est ce qu'il sait et cette option jusqu'à dit son référent c'est à être maintenant tu en d'agis sont retenu en d'un dieu sur le temps ou en d'un dieu sur le temps ou en d'un dieu c'est ça son référent si tu connais tu sais c'est au retenant ou et d'un dieu à store et naïu et d'un dieu à boubou boubou et d'un dieu c'est ça son référent avec tout ce qu'il dit autour autour de sa mission j'ai les paroles toutes les relations quand nos collègues a été il a été petit ça j'ai dit franchement il n'y a rien déposé dedans je ne comprends rien parce qu'il ne comprends rien mais il y a une chose qui est qui saute aux yeux c'est qu'il est très dédié c'est toi maintenant oui un danger ça veut dire arrête maintenant tu es en danger arrête maintenant tu es en danger arrête maintenant tu es en danger la question que tu as tu as épousé mais à qui parle-t-il mais à qui parle-t-il au juste nous allons vous dit la fresseur la personne à qui est déballée là ce sont les esprits des femmes parce que c'est plus qu'elle a là c'est pas simple c'est un clip avec des messages subliminaux que d'autres comprennent que toutes et que tout ne comprennent pas du tout ni du tout est ce qu'on regarde le cul de roi c'est dit oh c'est juste c'est juste pour le fun c'est juste pour impressionner les gens mais il ya un futur qui a lieu en même temps plus pas à vos esprits qu'elle dit c'est en ratin ou un danger c'est comme si vous disiez de couper le son d'arrêter de regarder ça parce que c'est purement satanique c'est purement une chose qui va affaire plus votre état spirituel ne voulait plus pas donc arrêter maintenant il manque pas de prendre une âme et de tirer même charlée c'est des effets spéciaux contre quand il est un pistolet c'est quelqu'un pour vous mais c'est sur la caméra c'est ce qui ça va aller c'est ce que vous regardez mais dans l'esprit c'est parfait bel esprit donc il était privé à même temps de dire qu'est-ce que tu as tu es en danger arrête maintenant tu es en danger arrête maintenant tu es en danger arrête maintenant tu es en danger et je vais te lever tout de suite pour aller regarder le film pornographique tu sais pas qu'est-ce qui t'a tiré là-bas tu ne sais même pas qu'est-ce qui t'a tiré tu ne sais même pas pourquoi tu as tiré comme ça nous allons te dire arrête maintenant tu es en danger arrête maintenant tu es en danger arrête maintenant tu es en danger c'est comme ça 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 ce sont ou stop right now you are in danger stop right now you are in danger stop même si tu comprends que c'est que stop là il faut arrêter donc là il a tenté de te dire qu'il y a des choses que tu regardes à la télévision qui affaiblissent ta santé spirituelle ha et ça là moi ça m'a marqué ça m'a tellement marqué que je dis qu'il faut qu'il fasse cette vidéo pour parler à tous les abonnés de ce qu'on appelle la santé spirituelle parce que si ton esprit est affaibli là ça difficile pour toi même de prier ça difficile pour toi même de bien te sentir physiquement ton âme va t'entouffer tu vas pas tu n'es pas nuit tu ne seras même pas à l'est sur ta peau et c'est là que tu commences à te poursuivre car les sorciers commence à te poursuivre la nuit dans ton sommeil tu vas toujours quand tu t'endors là toi on poursuit tu couches chaque nuit tu as l'habitude de voir ça mon frère tu as l'habitude de voir ça ma soeur nous on te dit que de la même façon à des choses qui affaiblissent la santé spirituelle et les choses qui peuvent investir cela premièrement c'est la prière deuxième élément c'est le jeune troisième élément la méditation de la parole de dieu même si tu comprends pas folie ton esprit en toi la compréhension que ce qui est écrit dans la parole de dieu quand tu vas te mettre à l'île à la nourriture que ton esprit doit recevoir ton esprit à consommer cette nourriture là c'est une puissance et lui qui se trouve dans la parole de dieu vous pouvez pas comprendre vous pouvez pas comprendre c'est un trou d'esprit lis seulement la parole de dieu chaque jour comme si tu trouves de la nourriture que tu manger matin midi soir ça va te faire grandis couturement parlant et fait tout pour avoir la crainte du dieu quand tu as la crainte de dieu dieu envoie son bon esprit en toi que son bon esprit la plus de parler des produits que ce que tu te peux pas faire à ces mauvais et pas son intelligence tu vas tu as quitté le mauvais chemin pour venir sur le bon chemin et ses anges descendent justement à protéger dieu lui-même se comprenne toi chaque jour c'est une pause et une pauvresse que nous a faites il dit je serai avec vous chaque jour n'a pas dit un jour puis il va et va revenir non il dit chaque jour même à son mot sur l'issue de palais à l'acier à côté de moi est-ce que vous le voyez vous n'êtes pas que vous ressentez j'ai vu qu'il soit entranché pour vous prévenir de ces choses nous avons cité quelques éléments ainsi qu'ils pourront vous avez peut-être une partie de l'ue avec l'avenir tout n'est pas bon abonnez vous maintenant quelque chose à dire c'est extraordinaire vous cliquez sur j'aime ce que vous avez à peu quelque chose ou encore vous avez été touché en cliquant sur ce bon vous aurez accès n'ont pas d'accord vous allez voir une autre bonne 2,3 ce sont également toutes les chaînes qui nous appartiennent la base des choses énormes ici nous attendons à les fois il peut pas vous rapprocher de si ça va être extraordinaire nous sommes de ressentir ce futur